L'agro-Boudicamp est une initiative de consortium d'entreprises et d'associations d'Afrique pour booster le développement socio-économique de la jeunesse africaine. Nous avons la chance qu'elle se tient pour la première fois au Sénégal du 13 au 19 décembre à Bignona, dans le département de Bignona, dans la commune de Tangouri, dans le village de Soutou, au sein même de la ferme agro-écologique de Casamance de EcoFromAfrica. Nous avons pour thème agro-écologie, agro-construction, éco-construction, agro-tourisme, des leviers pour le développement et l'émergence de la Casamance. Ça va regrouper une cinquantaine de jeunes pendant une semaine qui vont partager leur expérience au point de vue théorique et pratique. et c'est pour les lancer en vue de créer un consortium, en vue de créer un réseautage très fort d'une communauté agro-Boudicamp. L'objectif, c'est de dire aux jeunes qu'ils aient des notions pratiques, théoriques de comment se lancer et de savoir qu'avec l'agro-écologie, nous pouvons bien vivre et nous pouvons être reconnus dans nos valeurs. Au niveau de l'agro-Boudicamp, nous attendons des Mauritaniens, des Maliens, des Togolais, des Burkinabés, des Français, des Sénégalais. Voilà, c'est pour ne citer que ces pays. Au niveau des jeunes, c'est qu'ils vont savoir qu'il y a un modèle ici existant au niveau de Soutou et ils vont acquérir des connaissances en agro-écologie, en écotourisme, en protection de l'environnement, en énergie renouvelable et ça va les permettre de mieux se lancer dans leur programme. Nous lançons des appels à candidatures en ligne dans le site Agro-Boudicamp et ceux qui ont besoin de participer répondent à ce questionnaire et nous avons un comité de sélection et pour ce, nous demandons une caution à chacun pour ce qui concerne la formation, la restauration et l'hébergement. Nous avons un travail intense d'une semaine et nous partageons le tout ensemble. Je disais par rapport à l'immigration clandestine, c'est quand même vraiment dommage parce que je profite de l'occasion pour prier pour le repos de l'âme de ces personnes. Nous savons tous ces derniers mois, d'après les rapports de l'OIM, qu'il y a eu près de 500 jeunes qui sont morts au niveau de la côte occidentale, cherchant l'Europe. Nous demandons aux jeunes de se former, de prendre courage et avec le soutien de l'État, avec même leur propre économie et ils peuvent déjà arriver à faire beaucoup de choses. Merci. 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 Merci.